Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cette quatorzième édition De votre émission Couvre pas mon feu En podcast du Don Camilo que vous apercevez derrière moi Et comme à l'habitude Mes camarades et complices Maxime Vandelaar Bonjour Ça va Maxime ? Je vois ça super Je peux pas trop bouger J'ai un petit problème de cou Je peux pas trop bouger Ne bouge surtout pas, reste comme tu es Et alors Paul Adam qui est avec nous Paul Adam qu'on applaudit très fort également Qui remplace notre copain Yann Jamais Qui est ici à l'accoutumée bien sûr Mais qui a un petit empêchement On le retrouvera dans les émissions futures Paul ça me fait un très grand plaisir que tu sois avec nous T'avais déjà remplacé d'ailleurs Yann Un petit moment de liberté pour nous tous Bah oui c'est sûr Et puis alors évidemment comme à l'habitude Un invité Les amis je me retourne vers vous Parce que l'invité aujourd'hui On a l'habitude de dire c'est un copain C'est un mec qu'on aime beaucoup C'est vrai que c'est un copain C'est un mec qu'on aime beaucoup Aujourd'hui on va prendre quelques précautions Parce que comment vous dire C'est un comédien qui a du poids On va dire ça comme ça Et qui en même temps est notre centurion national Tel il a représenté Astérix De la manière la plus géniale qu'il soit Mesdames et messieurs Jean-Pierre Castaldi est avec nous Quel chapeau tu me fais T'as vu ça ? Ça c'est que le début tu vas voir Ah bah tu vas voir Après il y a plein de négatifs Non tu sais que c'est un grand grand plaisir De t'en retrouver ici Et puis merci de rejoindre ce mouvement Ne couvre pas mon feu Qui est un petit peu la symbolique Si tu veux cette flamme Qui est un petit peu étouffée Depuis plus d'un an maintenant Nous les artistes Plus qu'étouffée Plus qu'étouffée Donc on essaye On a tendu le coup là Donc on essaye Mon Jean-Pierre de la garder un petit peu Et puis pour notre public aussi Pas éteindre sa flamme non plus Et oui Et ils ont tellement envie de s'amuser De rire Tu connais les deux oiseaux qui sont ici Oh c'est des oiseaux L'autre On s'est croisé dans une autre vie Parce que j'ai appris qu'il était Oui Parce que c'était un scoop quand même C'était un scoop pour toi Personne ne le sait Mais en 66-67 J'étais animateur au Club Med Tu ne l'as pas fait longtemps Mais tu l'as fait J'ai fait une saison Une saison Une saison Et les premières je crois J'ai inauguré les villages Montaigne Montaigne c'est ça À Lesins Le Belvédère et le Mont Blanc Et oui Et c'est vrai que c'est Alors parce que Paul Toi t'as fait énormément Oui j'ai fait toutes les plages Avec Bafi à l'époque Etc évidemment Énormément Il a beaucoup d'enfants Je ne sais pas Non non il est venu en vacances Si si Bafi Ah non il est venu en vacances Ah il était vacancier Je croyais qu'il avait animé Le Club Med avec toi Non non Plaisir Plaisir en tous les cas Évidemment qu'on soit réunis Ici tous les quatre Pour avoir un verre Hein Ça fait bizarre Ça fait ça Jean Ça fait bizarre de boire de l'eau Boucher pas bouger On boit de l'eau Putain Bah oui Boucher pas bouger Bois de l'eau Contre à la maison Il faut une attestation Mais je le dis C'est pas pour rien qu'on l'appelle la Covid C'est une femme cette maladie Bon en plus de ça Parler devant Paul Parce que Paul Adam Lui ne se déplace jamais Sans son verre Ce qu'on appelle d'ailleurs Le verre Adam Oh Oui Oui Mais enfin Également Brosse Adam Ramadan Et le célèbre d'eau Adam et Dev Trois à tout Oh merde Cher Sylvain Colargole Oh merde Tu sais Commence bien cette émission Colargole Colargole C'est comme ça qu'on m'appelait Quand j'étais petit Il y a des cas Je n'étais pas le seul Les autres aussi De la famille j'entends Tu sais que Maxime A un devoir tout à fait particulier En tout début d'émission Il fait le portrait De l'invité Et donc il a Cette petite formulation à lui Alors Hypothèse De temps en temps Il peut être à côté On ne sait pas Tu rectifieras évidemment A l'arrivée Si il y a pas de ce soir Mais bon On t'écoute Oui alors Jean-Pierre Jean-Pierre Quel honneur Alors Vous allez me dire Les uns les autres Ouais Tu dis toujours ça Tu dis C'est un honneur Mais sauf que Mais tu le dis toujours ça Oui Non je le dis pas toujours Là c'est vraiment 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 vrai Et c'est pas Et c'est pas à cause De la stature de Jean-Pierre Que je dis ça Pas du tout Pas du tout Il est barraqué Maxime Mais j'ai envie de dire J'ai envie de dire J'ai envie de dire Et tu as raison Aujourd'hui On reçoit du lourd Et quand je dis du lourd C'est que je pense Que notre invité Assume le poids Qu'il impose Dans le milieu du cinéma Du théâtre Et de la télévision Depuis plusieurs décennies Clairement Ouais Jean-Pierre fait partie De la race des seigneurs Cette génération d'acteurs Avec une gueule Une époque Où l'on dit ce qu'on pense Ça plaît Ça plaît Ça plaît pas Ça plaît pas C'est la même Comme les costards Rien à branler C'est Gérard De temps en temps Il fait quelques imitations Ouais ça part comme ça On sait pas Qu'est-ce qu'il se passe Alors Oui oui Alors que tu le saches C'est vraiment des imitations ratées Oui Plus de 100 films et pièces Il a tourné avec les plus grands Des films à l'étranger Il est caillus bonus Dans Astérix On n'a jamais vu plus gaulois Pour représenter un romain Plus gaulais aussi Depardieu Castaldi Depardieu Castaldi Non C'est quoi ça ? Attends oui mais c'est des C'est des Tu vois Mais il prend confiance C'est ça qui m'inquiète Depardieu Castaldi Un duo qu'on aurait aimé Voir plus souvent Il serait curieux de connaître D'ailleurs Le nombre de claques Et de coups de boule Donnés à l'écran Est hors champ De nos camarades Ça c'est autre chose On vous a vu partout Ouais Jean-Pierre On vous a vu partout Vous êtes vendu Avec la télé chez Darty Ouais Et la télé Qui va faire appel A votre talent Pour présenter Fort Boyard Ouais Une gueule racée Un caractère fort Pour une émission Qui fouette Jean-Pierre c'est le genre de mec Tu vas rentrer dans un restaurant Juste devant toi Et dès cet instant Tu pries Pour qu'il reste de la côte de bœuf Lui aussi Il mange comme il aime Oui Jean-Pierre Quand tu discutes avec lui Et que tu fais de tête de moins C'est étrange Mais la loi de la relativité S'impose d'elle-même Mais derrière cette figure Et cette carrure Il y a un cœur sensible C'est vrai Et nous avons toutes et tous En mémoire Ce grand moment de télévision Avec Raphaël Mezraï Oh là Mais lis tes fiches bordel Lis tes fiches Fais pas chier Lis tes fiches Et m'emmerde pas Ah le souvenir qu'on a de ça Magnifique Jean-Pierre Le cinéma Et le théâtre ont besoin de toi Reste ce nounours Que l'on aime tant Merci à toi Ah bah c'est bien Ecoute T'as vu Bon Il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup d'erreurs Dans tout ce qu'il a dit Quand même Oui J'ai pas toujours été Le poids Le poids Enfin les rondeurs Disons Elles sont venues avec le temps Quand même Bon putain Mais Mastoc quand même Bah Tu sais les épaules Ça pousse pas Il n'y a que le bide Qui pousse Les épaules Elles ont toujours été là Alors au début J'avais trois tailles de veste J'avais deux tailles Trois tailles de pantalons En dessous des épaules Et puis au fil du temps J'ai gagné Comme ça Je suis devenu Épaules bide Mais c'est incroyable Parce que c'est vrai Que Centurion Tel que tu l'as représenté C'était absolument magique On avait l'impression Je ne remercierai jamais A Céclos Zidi Qui s'est battu Céclos Zidi Qui t'a pris bien sûr Qui m'a choisi évidemment Et qui s'est battu Pour que j'ai le rôle Parce que ça ne s'est pas fait aussi Dans ces castings là C'est très dur C'est très dur La sélection est brutale Animal C'est pas facile C'est pas facile Il y a les intérêts des producteurs Les choix artistiques Le personnage Bon Et je crois que C'est Zidi Qui a résumé Il a dit à Berry Le regretté Claude Berry Qui est un grand producteur Parce que derrière Il m'a filé un très beau rôle Que je n'ai pas pu faire C'est pour toute raison Et il a dit Tu ne vas quand même pas prendre Un touton Pour faire un romain Et Berry a fait Oui t'as raison Alors prends Castel Et je veux juste Faire une petite parenthèse Parce que tu l'as évoqué aussi La séquence De Raphaël Mesrahi Parce que là lui Il a dû quand même Avoir un peu les pétoches Alors il y avait quand même Un garde du corps Qui était en coulisses Au cas Parce que là attention Là on parle d'une tranche d'âge Que je n'ai plus là Je n'ai plus l'âge Je n'ai plus l'âge Mais à 40 ans J'avais encore le sang chaud Et c'est vrai que Ça ne se voit pas Parce qu'à un moment donné Je me lève J'enlève le micro Comme ça Tu vois les deux attachés de presse Et je leur dis Maintenant on arrête tout Parce que dans deux minutes Je vous dis Défois ça va être Ça c'est off Et malheureusement Je n'avais plus de micro Je n'avais plus rien Là les deux attachés de presse Dont je vous ai parlé off On dit Jean-Pierre calme-toi Tu vas voir Et donc ils m'ont calmer Ils m'ont calmer Ils m'ont calmer Et ils m'attaquent donc Avec ma corpulence Donc vous avez commencé Comme cascadeur Alors là c'est le pire Catcher Catcher Parce que les amis Il faut quand même Bien comprendre aussi la chose C'est qu'au départ Ils t'avaient dit Que c'était C'était une pointure Une pointure énorme En parlant d'Araf Mezraï Les amis On était à deux jours De ma première au théâtre Les enfants de chœur Au rive gauche Et tu sais Deux jours avant de général Tu nous connais On est tous comme ça Les gens On répète On répète On répète Il y a le filage À faire le soir Et on me dit Mais tu vas voir Il est formidable Il est hyper pointu Je connais tout de toi Tu sais On parle toujours De tes casseroles On parle jamais Des rôles merveilleux Que t'as joué Etc Que j'ai tourné Avec Marcel Carnet Que j'ai tourné Avec Robert Alman J'en fous On parle toujours Des conneries Alors d'abord Il arrive en retard Il arrive très en retard Et il t'avait préparé Il m'avait mis Dans un grand hôtel Place de la Madeleine Et évidemment Il était au courant De ce que j'aime Il y avait Un petit peu de caviar Quand même Il y avait Du très beau saumon En face fauchon Aquavite Et vodka Mes deux alcools Nobles blancs Préférés Avant de tourner Jamais d'alcool Jamais de tout ça Mais là en retard Les deux attachés de presse Pensant qu'un petit coup D'un quoi vite Allait chauffer la bête Tu résistes pas Donc déjà Quand j'ai commencé J'avais pas beaucoup J'étais pas sou J'avais peut-être Quand même pris En haut de verre Et là c'est T'es là T'es la bête J'ai la bête Tu fais les jambes Bonjour Tu te mets à l'aise Et tout Déjà ça gueule Quand tu le vois J'ai pas une gueule De grand reporter Non plus Non mais je le regarde Je le regarde avec sa note Là comme ça Et puis je me dis Qu'est-ce que Et ça dure Ça c'est une note comme ça Oui mais ça Tu sais nous Sylvain dans notre métier On a l'habitude Tu sais quand Le temps Le temps c'est plus le même Tu te concentres Qu'est-ce que T'as d'autres choses Tu règles la machine Pour être dans la séduction Alors c'est dur Ce pourru truc En face de moi Ça va pas être facile Mais je m'attendais A toutes les attaques Sauf celle-là Donc vous avez commencé La qualité des neufs Et là Tout s'effondre Ce que j'ai pas raconté C'est qu'avant de faire ça Pendant quatre mois À la télévision Je suis quasiment passé Sur la deux La trois À la une On rediffle Tous les maigrés Tout À part les hommes de rose Mon plus gros feuilleton Et qu'ils rediffusent pas Parce qu'il faut payer Ouais ça c'est encore On me voyait Sur toutes les chaînes À tous les âges À tous les poids Et alors tu te dis Il retient ça L'autre fou là T'avais une idée Évidemment Le point d'or Parce que ça Ça t'a beaucoup fait rire C'est quand Quand il engueule Alors On a donc Technicien On est en vidéo Ça tourne sans fin Mais à l'époque On avait un chargeur Donc caméra normal Et il m'avait mis Toi jusqu'où Quand même Les trucs sont bien fait Il m'avait mis Tous les acteurs Qui ont un peu de bouteille Connaissaient Les grands cadreurs De la télé Et on connait Les grands cadreurs De cinéma Et généralement On dit Quand tu commences A connaître Un ou deux techniciens Sur un film C'est que t'es dans Un bon produit Quand tu connais Aucun technicien Oh la 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 Ça c'est ce qu'on disait Dans le temps Maintenant tout ça C'est un peu C'est l'époque Des dinosaures Et donc Il m'avait mis Un cadreur Que je connaissais Que je savais Que c'était Un bon cadreur Par contre Par contre je ne peux pas Savoir que son assistante Était la femme De Tu ne peux pas Tu ne connais pas Tout l'historique Evidemment Donc là Donc c'est une jeune fille Qui est assistante A la caméra Qui s'occupe des chargeurs Enfin attention Le noir Le truc Et au cinéma De ma génération L'ancienne Le type technique C'est le respect absolu Bien sûr Parce que si ton preneur de son Il ne t'aime pas Quand il voit Que tu perdras Dans la choucroute Parce que tu as un trou Comme par hasard Il ne fait pas venir l'avion Dont tu as besoin Pour lui recouper Et le cadreur Quand tu n'es pas bon Il fait la manivelle Parce qu'il voit Que tu n'es pas dans tes mains C'est toujours L'équipe technique Qui te sauve Et c'est toujours L'équipe technique Qui te donne Tes galons d'acteur Toujours Toujours Donc le grand respect Donc le grand respect Alors tu imagines Le bras cassé Le connard Que j'ai en face de moi Que j'ai envie d'égorger Depuis 10 minutes Qui l'insulte Là ça pète Là j'ai le droit Parce que je défends quelqu'un Tu vois ce que je veux dire Oui évidemment Je ne fais pas une attaque personnelle Oui évidemment J'ai débordé quand même Alors Tu lis tes fiches de merde On va évidemment On a tellement de trucs À raconter avec toi Tu as tellement d'anecdotes Tellement de choses Dans ta carrière C'est incroyable On en parlait Évidemment un petit peu Avant l'émission Mais nous on va avancer La nôtre Parce que là Ils vont s'enverder Non non Ce n'est pas qu'ils vont s'emmerder Mais tu vas voir qu'on va revenir Sur plein de sujets Et on veut avoir tes avis là-dessus Parce que dans D'en couvre pas mon feu On aborde quelques sujets Comme ça Bon alors Même si ce sont parfois Des sujets sérieux On les aborde On les aborde toujours Avec du rire On est là pour s'amuser Pour distraire nos amis Qui nous regardent Et on va aborder un sujet Qui va comprendre A toute son importance Parce que finalement On n'en parle pas Autant que ça Mais c'est quand même Une très bonne nouvelle Parce que par les temps Qui courent Et qui sont durs Pour la plupart De nos amis Et bien l'épargne Des français Atteint des sommets Oui Ça c'est absolument incroyable Parce qu'en pleine crise sanitaire Les ménages Auront épargné Jusqu'à 200 milliards d'euros Tu te rends compte 200 milliards Je dis bien Alors Les français Ont donc rempli Les livrets d'épargne Les comptes courants Paul Est-ce qu'on peut avoir Quelques explications là-dessus ? Oui Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle On peut se demander Si le quoi qu'il en coûte Ne va pas se transformer En quoi qu'il va nous en coûter A nous Nous-mêmes perso Car c'est évidemment L'argent de ces français Tout le monde essaie De le récupérer un petit peu partout Évidemment Le gouvernement Bercy Les commerçants La BCE Et bien entendu Les banques Alors Non les banques Faut qu'elles gagnent leur vie Vous êtes marrants Oui C'est ce qu'on entend Dès que je parle Il y a un police qui parle Il fait une émission Il y a des pompiers qui parlent Pourtant je n'en crois pas Je n'ai rien dit de mal Oui Et donc Tu vas Dans les journaux partout Toi Forte hausse des tarifs bancaires En 2021 La grande arnaque Découverte bancaire Et maintenant Des frais illégaux Les frais bancaires Etc Enfin il y en a plein Toi Bercy Qui veut transformer L'épargne Covid Des français En moteur de la reprise Donc il y a rien On va le prendre Peut-on inciter les français A dépenser leur épargne Voilà Cet argent intéresse tout le monde Et surtout aussi Christine Lagarde Qui a dit Patronne de la BCE Maintenant Qui a dit Qu'on n'annulera pas la dette Ce serait Une violation Bon bref Tout le monde attaque Les banques Un petit peu Et moi je veux descendre Défendre Défendre C'est pas écrit ça Qui ont écrasé la binette Même l'écureuil Le remord les noisettes Un jour Le jour et la nuit Ils spéculent Pendant que leur boss Les encourage A tripler leur boursicotage Chaque fois qu'ils encaissent Un bonus Il y a la femme du banquier Qui sert Du champagne Mais que aux actionnaires Ils étaient là Et leurs bonus Faramineux Les transforme En vraies têtes de liste Des plus gros milieux Affairistes Ils se font Des golden parachutes Et si un jour Leur maire la prend Elle aura honte De leur argent Je te le dis Mais Les subprimes Les ont vaincus Ils ont fini la tête Dans le krach Faut pas confondre Banque Et blackjack Et quand la garde Valide la dette On voit Bruno le maire Qui prie Pour tenter De renflouer Bercy Elle est le maire Et leur promesse Il ferait mieux De nous montrer leur fric Et d'annuler La dette publique Elle dit que ce sera Une violation Elle s'y connait En félonie Spécialité du FMI Malheureusement Il faut l'admettre On va encore Se faire malmener Comme au temps De la rendre pinée Moralité Non Moralité Une lunette Une lunette Si ça rentre C'est qu'on se fait pinée Voilà Ah bah Eh Subtile Subtile Très subtile T'as vu Comment c'est Equilibré Dis donc Justement toi Les rapports avec ta banque Alors moi Depuis l'origine des temps Je vais remercier Tous mes banquiers D'accord Parce que pour faire ce métier Ton premier allié Oui C'est lui Alors De temps en temps Nous avons des hyper-tensions Bien entendu Lorsque les découvertes Ateignent Des montants vertigineux Oui Mais je dois dire que Denis Hongre Comme ça je lui rends hommage Qui m'a fait Qui m'a été mon banquier Ces 20 dernières années Ma sortie de galère C'est à dire Eux connaissent exactement Les mécanismes de la banque Bien sûr Et ils peuvent te conseiller au mieux Bien sûr Pour pas que tu plonges Bah oui De donner les 3-4 mois Voire 6 mois Nécessaires pour nous De raccrocher les wagons De redécrocher un rôle De réembryer la machine On va maintenant Je voudrais vraiment Qu'on aborde un sujet Tu vas comprendre Pourquoi on veut l'aborder avec toi On a laissé redescendre Un petit peu le soufflé Parce qu'on en a beaucoup Beaucoup parlé Ces derniers temps Mais on a laissé redescendre Le soufflé Parce que Bah c'était un peu C'est un peu Ça sentait pas bon Ça cramait un peu Qu'est-ce qui crame là ? Et bah on va parler Avec toi Et c'est important En tant qu'on le fasse Des Césars Mais oui Mais les Césars Alors attends Déjà Et pour un mec Qui a tourné dans l'Astérix Tu lui parles de César C'est ça Il prend sa gueule De centurion Mais c'est incroyable Quand même Ce qui s'est passé Je crois qu'un long silence Vaut mieux que quelques paroles Ouais mais c'est ça Je vais te dire Voilà Je suis sans voix Voilà Malheureusement Aujourd'hui A l'époque Des réseaux sociaux Quoi que je dise Quoi que je fasse Sur les Césars Demain matin J'ai deux bombes atomiques Dans ma cave Quoi que je dise Quoi que je fasse C'est terrifiant C'est-à-dire qu'on est dans une société Où malheureusement On ne peut pas émettre une opinion Donc vous ne saurez pas Ce que j'en pense À part le long silence Mais le silence en dit long Voilà Maintenant Maintenant je veux te dire Comme on est quand même là Pour rire C'est que ça n'est même pas risible Non non C'est pas risible du tout Et pourtant Maxime a trouvé Quelques transferts Intéressants Bah écoute Je vais être honnête avec vous Comment je peux vous parler de César Je suis un comédien frustré Qui n'a jamais tourné au cinéma Je fais partie de cette malédiction De ma femme s'appelle Maurice Oui Jean-Pierre C'est à cause de moi Tout ça J'ai perturbé le sens Du succès de cette aventure Et si j'avais fait ce film Et si j'avais eu un César Pour un premier et second rôle Aurais-je Était comme tous ces acteurs Qui se lèvent de leur fauteuil Avec ce regard de Je vous ai bien niqué Ah mesdames et messieurs C'est extraordinaire C'est extraordinaire Je suis tellement heureux D'être là ici Mais oui parmi vous Et les gagnants Les gagnants De César De cette année C'est Maxime Van La Mais c'est quoi C'est quoi cette émission pourrie Mais non L'imitation pourrie de quoi Mais c'est pas une imitation pourrie Mais non C'était Roberto Benigny Roberto Benigny C'était pourri Il attaque l'étranger maintenant Oh c'est pas pourri Je reviens à calme Je reviens à calme C'était de la merde Mais c'était pas pourri Non 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 C'était pourri Attends je reçois mon César Ah oui c'est pour ça T'as le micro et tout Je suis étonné Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Moi Oh putain Oh là là Oh là là Attends je tourne ma page Oh Je sais pas quoi dire Vraiment je sais pas quoi dire Vraiment je suis tellement heureux Que ce soit moi Et pas un autre Je vous le dis Je suis honnête avec vous tous Mes camarades j'ai fait de la magie noire Contre vous tous Et le plus drôle dans tout ça C'est que je devais pas le faire ce film Comme c'est drôle Je sais plus qui a dit ça Sans doute un comédien de mauvaise foi Un comédien Donc merci à tous et à toutes Ce rôle est avant tout un accident Oui ce rôle est un accident C'est un accident bête J'ai raté le casting J'ai su qui avait été pris à ma place Mon sang n'a fait qu'un tour J'ai pris ma voiture Et je l'ai éclaté contre un mur Un vrai carnage Oui Magnifique C'était un accident bête Comme on dit Alors je souhaite remercier les personnes Sans qui je ne serais pas là Bien évidemment Mes parents Qui sont Qui sont morts Oui Ils sont morts Oui Ils n'ont jamais voulu que je fasse ce métier Ils sont décédés dans un accident de chasse Dans la cuisine de mon appartement J'ai confondu mon père avec un lièvre Et ma mère avec une biche Je sais ce n'est pas bien On ne tire pas sur une biche C'est pour vous C'est pour vous Fais-moi les malins Bon C'est une phrase du dernier film Que je viens de tourner Pardon je ne sais plus qui je suis Si je suis moi-même ou mon personnage Oh je suis perdu Oh je suis habité Oh oui Oh oui Tellement heureux Je suis tellement heureux vraiment D'avoir cette récompense D'avoir ce César Je suis en pleine consécration Je suis alcoolique Et j'ai un César Les deux mamelles de la carrière D'un comédien qui se respecte Pour finir Je voudrais remercier mon agent Qui devrait bientôt me faire tourner Dans James Bond Car oui Mon agent est secret Pas de nouvelles Elle est belle celle-là Le genre de gars Qui ne te dérange jamais Et comme on dit dans notre métier Pas de nouvelles Pas de nouvelles D'ailleurs on m'a appris sa disparition ce matin C'est pour toi Je vous remercie toutes et tous Et on se retrouve au cocktail Bien évidemment Pour ceux Lécher le fion Merci encore Écoute Franchement Quand on décide d'en rire On préfère les Césars comme ça On aura appris que sa mère avait des yeux de biche Elle s'en perd un bec de lièvre Généralement les récompensés On a des listes 40 000 mètres C'est extraordinaire C'est pour ça que j'aime bien Mais j'ai beaucoup aimé l'agent L'agent secret Celui qui t'appelle jamais Celui qui t'appelle jamais Agent secret J'ai eu un agent Je lui ai dit Comment ça se fait qu'il me fasse partie d'une journée Dans un James Bond Comment ça James Bond J'ai la France 3 Comment c'est James Bond Pourquoi ? Putain mais t'es tellement secret T'es un agent secret mon gars Il a mal pris Plus de nouvelles Paul t'as une réaction là-dessus aussi Oui Les Césars Il y a eu César et Rosalie Les Césars sans Roselyne Ah bah oui J'avais fait un pari avec un pote Qui allait être plus nul A la culture Qu'à la santé La barre était haute Mais je crois que je suis en train de gagner mon pari quand même En fait en réalité Ils ont changé de sculpteur Ils sont passés de César César à Bottero Niki Saint-Fal C'est vrai que c'est coloré Mais c'est lourd C'est lourd On peut dire ça Mais nous on s'en fout des Césars Nous on est dans un César Ah c'est vrai Oui 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 Puisque une nouvelle fois On va le répéter C'était un running gag à force Parce que tous les artistes Qui se sont passés par ici Mais je pense que toi tu le sais Me disaient Mais de qui est-ce qu'a fait la décoration Et c'est César César C'est César dans les années 80 Qui a refait ce décor ici Il n'était pas très loin d'ici d'ailleurs Il avait habité à côté Alors tu sais On va lâcher César deux secondes Quoi que celui-ci nous plaisait bien On parle du sculpteur Parce que Dieu sait que c'était un garçon Absolument incroyable Incroyablement talentueux Et puis lui aussi Il aimait les jolies choses Et il aimait plus les Bottero Oui Les jolies choses et les jolies fardes Voilà c'est ça Un peu enveloppé On va dire ça comme ça César et Bottero Avec quelques rondeurs Avec quelques rondeurs Il y a un moment très attendu dans l'émission Alors Tout le monde attend Qui nous regarde Parce que C'est ce que l'on a appelé L'envoyé très très spécial Très très spécial Alors Tu vas le comprendre On va se retourner vers l'écran Le grand écran du Don Camilo Et on va observer celui Qui a revêtu le costume De l'envoyé très très spécial Aujourd'hui Alors regarde bien Je pense que tu ne vas pas rester indifférent Mon cher Jean-Pierre Bonjour J'espère que tu vas bien Alors dis donc ça fait un bail Qu'on ne s'est pas vu Parce que la dernière fois C'était pour Ma femme s'appelle Maurice Où tu faisais un vendeur d'automobiles Brillantissime Parce que tu aimes l'automobile Et Tu n'es pas comme ton fils Qui lui aime les chevaux Mais il aime aussi l'automobile Alors j'espère que Tout se passe bien Depuis ce film épique Que nous avons tourné ensemble Il y a déjà plus de 20 ans Sous la houlette La houlette pacard évidemment De Jean-Marie Poiré On a failli jouer ensemble Dans une pièce Oui Ça ne s'est pas fait Mais ça se fera peut-être Un jour ou l'autre Il ne faut pas désespérer En tout cas je sais Que tu es en bonne compagnie Puisque tu es avec Une bande de joyeux de rire Et que vous allez Bien vous amuser Cet après-midi Que vous vous êtes déjà Bien amusé Parce que je crois Que j'arrive en fin de course J'enregistre avant Mais je suis diffusé En fin de course Enfin de course Ce n'est pas bien Pour un gars Qui aime les courses automobiles Alors qu'est-ce que Je pourrais te dire d'autre Eh bien Amuse-toi bien Ou donc amillot Mais ça c'est déjà fait Puisque tu viens de le faire Et puis peut-être Que nous aurons Alors je ne sais pas Ce que tu fais Comme promotion de film Tu fais peut-être De pièces Tu reprends peut-être Quelle famille Donc j'avais vu un extrait J'avais vu la bande-annonce Où je t'avais trouvé Particulièrement rigolo Mais tu es toujours rigolo Car tu es un bon acteur Parce que tu as roulé ta bosse Tu en as fait des choses Mon cher Jean-Pierre Et tu es toujours sympathique Et tu es toujours Disère et empathique Sauf avec les cons Mais ça tu ne peux pas Les supporter C'est pas de ta faute T'es né comme ça Je t'embrasse C'est gentil Philippe Chevalier Philippe Chevalier Alors c'est vrai Qu'on a failli Faire un très très beau projet Tous les deux On a été le voir jouer J'ai été le voir jouer À Lyon dans sa pièce Le sommelier Et malheureusement Excellent Avec Didier Gustin Bien sûr C'est de Patrick Sébastien Et donc Ça ne s'est pas fait Mais bon Et ce qu'il a dit aussi Il a parlé de Ma femme s'appelle Maurice Bien sûr Ma femme C'est un viol Alors l'histoire C'est vrai qu'il avait demandé À ce que Benjamin Joue le rôle Du jeune premier Et j'ai mis les quatre fers Devant Pour mon fils Benjamin Parce que je ne pense pas Que je sois un acteur Et tu ne prends pas un rôle De cette importance Comme ça Au pied levé Et tu sais que c'est moi Qui devais le faire Après Maxime était prêt Posé à le faire Moi qui devais le faire Après ils ont pris Un blond Anglo-américain Allemand Qui est à chier Et qui a chier le film Et moi J'en suis tombé malade J'en suis Vraiment tombé malade Quand j'ai fait Une espèce de dépression Ça a été Vraiment 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 Parce que je voulais le faire Le film n'a pas fait Non mais bon On n'a pas fait Une seule proposition Au cinéma Je te promets En 20 ans Tu sais On avait Ils ont eu On a eu des exemples On oublie l'histoire Les plus grands comiques De la grande période Du cinéma N'ont jamais fait Des bons films À part Robert l'Amoureux À part Robert l'Amoureux De Vos Tu ne peux pas être Plus génial que De Vos Bien sûr L'autre Tonton Kitus Ferdinand Reynaud Ferdinand Reynaud Il n'a jamais fait de cinéma C'est l'erreur à la barre Pourquoi ils vont venir jouer Oui bien sûr Il faut qu'ils restent Mais les transferts Ne se font pas Il y a très peu Alors on va toujours te citer Le Bourville Mais les génies Il y en a toujours Coluche Coluche Très peu Coluche Coluche Tu sais C'est ce qu'on raconte dans le métier Que chaque fois que Coluche A pas fait un rôle Il y a un mec Qui est devenu vedette Bah oui les vals choses C'est lui qui devait les faire C'est Gérard qui le fait Si Coluche fait Il n'y a pas de Depardieu Il n'y a pas de Depardieu Parce qu'en plus Il était en scène De la raconter Il ne le voulait pas dans le film Incroyable Et Marcel Carnet Le film que moi je tournais Le même été avec Marcel Carnet Un très beau rôle Le dernier film de Marcel Carnet Parce que J'ai quand même fait Le dernier film de Marcel Carnet Mais moi je n'ai jamais été invité au César Alors Mais j'ai fait le dernier film de Marcel Carnet Un des plus grands metteurs de l'histoire Et puis un rôle De 3-4 jours Un rôle Un rôle Voilà Avec Montand On s'aperçoit qu'il n'est pas capable De prendre l'accent Tu ne peux pas jouer ça C'est l'accent Même Montand qui est de Marseille Qui a tellement travaillé Pour l'effacer Qu'il a limite du mal Tu vois Mais bon Il y a encore un peu Et avant Auteuil C'est le malheureux Bon là c'est Villeray C'est Villeray qui devait jouer le rôle Mais Montand a refusé de tourner avec lui On ne parle que de mort là Villeray grand ami Montand mon beau père Et Gérard mon copain Mon copain du court crochet Je voudrais Evidemment Qu'on applaudisse énormément L'ami Philippe Chevalier Qui nous a fait ce petit coucou Et qui t'adore Et qui s'est Plié à l'exercice Pour toi Bien entendu C'est fort ce que tu as dit Sur ton fils C'est vachement bien Ce non despotisme D'avoir dit Bah non c'est mon fils Mais c'est pas un acteur Donc on va pas le mettre dans le truc C'est pas un acteur C'est un rôle très difficile à dire Il est pas la mesure de tenir Un rôle aussi important au cinéma Parce qu'effectivement C'est ce personnage Qui donnait le ton Au film C'est lui qui donnait le ton C'est sa vraie jalousie Sa sincérité La sincérité du personnage Donnait la drôlerie du film Alors si tu fais ça très jeune Comme un enfant Comme un ado Ça va Un ado il joue un ado Tu vois Mais quand t'as T'es pas un ado Il y a des choses Que tu dois savoir faire Qu'il peut pas faire On va lui demander Non 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 mais c'est bien réfléchi C'est bien réfléchi Et d'ailleurs Et d'ailleurs Benjamin Écoutez ton conseil Bah oui Bien sûr Alors les amis Il faut qu'on avance un peu Dans l'émission quand même Parce qu'on a un dernier sujet A traiter Bon c'est un sujet plus général Et qui nous concerne tous Toi je sais que tu es déjà Comment dirais-je T'as été pris en main Là dessus Mais on va parler du vaccin Alors le vaccin T'es vacciné toi C'est l'air les jeunes le vaccin Alors on en parle Mais elle arrive jamais Excusez Il arrive Il arrive Il arrive le vaccin Il va arriver Il arrive Il arrive Il passe On a pas vu Non non mais c'est vrai C'est vache con Alors c'est toujours Vachement contesté par certains Evidemment ce dont on se plaint le plus C'est surtout de pas l'avoir Ce fameux vaccin Evidemment Alors moi je vais être très sérieux là J'ai très sérieux Moi j'ai la chance d'être vacciné Tu sais J'ai mes deux vaccins Donc je suis un homme libre Qu'est-ce qu'on fait Paul alors là-dessus Dans les vaccins Les gens deviennent complètement piqués avec ça Je veux dire C'est un truc Non mais ils en viennent dingue Alors il y a ceux qui refusent le vaccin Parce qu'il n'y a pas assez de recul Ils reculent quoi Ils les lancent les seringues ou quoi ? Il y a ceux qui n'en veulent pas Parce qu'ils savent Que Bill Gates a mis une puce de 5G dedans Ou au contraire Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans Comme d'ailleurs pour l'aspirine Le paracétamol Le vix vaporub Le dentifrice Ou le nuggets de chez McDo Mais bon ils veulent savoir Il faut faire gaffe dans la jungle des vaccins Il y en a plein Alors il y a le Pfizer Ça c'est le top du top C'est la star Le Graal Personne ne sait exactement pourquoi Mais tout le monde veut celui-là Il y a le AstraZeneca Qui est super aussi Mais un jour sur deux à peu près Ça dépend Il y a le Spoutnik C'est le seul qui se vend en suppositoire Mais alors Son efficacité n'est pas prouvée Parce qu'il y a la patronne De l'agence européenne du médicament Qui a dit que c'était Je vois la roulette russe Alors ça Ce qu'elle a dit C'est quand même pour les moscovites C'est un peu un moshkou Mais en tout cas En parlant de roulette Il y a le vaccin chinois Canzino s'appelle Alors ceux qui fréquentent Les tables de jeu Savent Que c'est ce qu'on trouve C'est là où on trouve Le plus de variantes Et de bluffs Alors de là à dire Que les labos pharmaceutiques Se transforment en machines à sous Loin de moi c'est-il est Encore que les laboratoires serviers Nous ont largement prouvé Que les bandits manchots N'étaient pas que manchots Ça fout le jeton quand même Faut bien le dire Pour le français c'est pareil Je passe mon tour Je fais un impair Je m'enveloppe le coche Terminé pour les français Il y a un nouveau vaccin Le Janssen Sans déconner Jean-Fils Janssen Moi je l'aime bien Mais de là Me faire vacciner la biloute Laisse tomber Alors en ce qui concerne Moi je suis pas inquiet Sans déconner C'est d'ailleurs le vaccin Qui ferait mieux d'être inquiet De se retrouver dans mon sang Il va se trouver Avec sacrée gueule de bois Le vaccin Faut que j'arrête de raconter ça Parce que c'est un truc A choper tous les variants bretons Qui passent dans le coin Mais en tout cas C'est parti Ça vaccine Ça vaccine un max maintenant Dans beaucoup d'endroits Pas beaucoup mais dans beaucoup d'endroits Alors à l'hôpital Dans les vaccins aux drones Chez les généralistes A la pharmacie Chez les pompiers On commence même à parler Des vétérinaires Tu vas voir que dans quelques jours On va pouvoir aller se faire vacciner Chez le tatoueur Chez le poseur de piercing T'imagines T'as un flacon spécial Une dose de vaccin Trois doses d'encre Le tatoueur Il te pique le bras Et en sortant l'aiguille Il te tatoue Ou la tête d'Olivier Véran Sur le devant Ou de Bruno Le Maire Sur le derrière Il y a aussi un danger Quand on parle pas suffisamment Ces laboratoires font plein De vaccins différents Et comme c'est très très speed Maintenant Ils risquent de mélanger les trucs Ça peut arriver Donc là Je vous rappelle quand même Que le Moderna Et l'AstraZeneca Fabriquent des médicaments Contre les maladies Cardiovasculaires Métaboliques Ou rénales Entre autres Alors que le Pfizer Elle fabrique en du Viagra Donc là S'il y a un mélange de formules On se rendra vite compte Et personne ne se plaindra Des effets secondaires Parce que c'est ça le problème Ce sont les effets secondaires Alors moi par exemple J'ai parlé avec un ami Le professeur Dom Vargdavrik Qui m'a signalé un cas Quand même vraiment D'un de ses patients Après la deuxième injection Il y a eu vraiment Un vrai problème Il s'est retrouvé Avec des Des échymoses De partout Des violents maux de tête Tu vois Juste après la deuxième Et donc il a rappelé Le professeur Pour lui dire Qu'est-ce que je fais J'ai à l'hôpital Et tout Et donc l'on a dit Non bah revenez juste Essayez de revenir au centre Vous avez oublié Votre chien d'aveugle Non mais sinon Il faut faire gaffe Le vrai problème Actuellement C'est bien sûr C'est que persiste La rumeur De ce fameux AstraZeneca Personne ne sait vraiment Siropa Mais en tout cas Le ministre Lui continue à vouloir Le refiler au corps médical Le corps médical Commence à le prendre en grippe Le ministre Pas le vaccin D'accord Du coup on en est là Le ministre veut avancer Mais les soignants reculent Comme voulez-vous Qu'ils nous inoculent Voilà terminé Moi j'ai trouvé mon vaccin Il ne faut pas rater La dernière phrase Ah bien Ah oui dis donc Très beau Le vaccin indice Très drôle Il a raison Il a raison Il a raison Mais tu sais encore une fois La meilleure façon C'est quand même De tourner tout ça En dérision Tellement en effet Et puis le sérieux Nous équivoque Énormément de choses Quand même Qui nous blessent Il faut dire les choses Comme elles sont Tu sais que Dans l'émission En règle générale Donc aujourd'hui Paul le remplace Mais nous avons Yann Jamais Qui est un imitateur Absolument extraordinaire Des meilleurs Je suis livré à cet exercice Oui non Ce que je veux dire par là C'est que si tu vois bien Un petit peu Où je vais t'amener C'est que Maxime je sais pas Ce qu'il nous a préparé Là dessus Ah oui Si si j'ai préparé Alors à mon avis Il va y avoir une nouvelle imitation J'en sais rien Oui Non parce qu'il parlait Il parlait des vaccins C'est ça Et on parle pas assez Des variants Alors il y a eu Le variant anglais Oui Le variant sud-africain Oui Il y a eu le variant brésilien Oui Il y a eu le variant breton Oui Mais ce qu'on sait pas C'est quoi ? C'est qu'il y a eu Le variant du nord Le variant du nord ? Le variant du nord Eh oui Le variant du nord Macias Macias Au nord Attends on va voir Je sais pas Le nord Variant du nord Ah oui 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 Il sent le maroille Si tu le choppes Reste dehors Variant du nord Il aime le foot Les femmes Et le pied de bord Variant du nord Il est pas méchant Avec lui Tu seras pas mort Variant du nord Tous ensemble On peut le combattre En restant dehors Et si tu le chantes Brille le bon dieu Tu vas avoir La nuit sans feu Pour te remettre Je te conseille Un gros suppôt De chez Mémé Variant du nord Ça se termine un peu sur Brel Le truc De cette dernière phrase On ne sait pas Je ne tiens pas bien Il a pris un cours de chant Il nous fait une chanson C'est une version Une version très appliquée Variant du nord Ça s'applaudit quand même Très bien exécuté Très bien Très bien Implicablement exécuté Exécuté dans le sens propre du terme Enrico Si tu l'écoutes Oui Mais au début Il y avait de l'intention Après ça se part un peu Après c'est parti un peu En live Après il y a un medley On va dire Enfin si tu fais bien tes imitations Tu vas planter le running gag Oui c'est vrai En tous les cas Variant du nord Oui oui Variant du nord Oui 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 C'est à soumettre peut-être À on ne sait pas Notre ami Enrico Peut peut-être avoir des idées Avec ça Oui Tu sais qu'on arrive presque Au bout de cette émission Déjà ? Oui Ça passe vite On n'a pas été coupé On a eu des petits problèmes de son On les a réglés C'est tout Mais Il faut absolument qu'on te dise une chose Cette émission On ne peut pas la conclure Dans un premier temps Sans t'offrir Alors écoute Pour toi Vu ton gabarit et ta taille On a été un peu obligé De changer le modèle Parce que tu as droit Pour la première fois Sur 14 émissions A un polo Un polo de couvre pas mon feu Voilà Ah bah t'es Oui Oui parce qu'en t-shirt On n'en a pas trouvé Alors attends J'espère que ça va t'aller J'espère que ça va t'aller Regarde Voilà Attends J'ai trouvé enfin un polo à matin Oh j'ai pleuré On a bien trouvé un polo A la taille de l'émission Oh Je suis un frasique seul Écoute 4 ça forme un peu mieux C'est bien Ça donne quoi au chiffre au Romain Ça se dit plus maintenant Ah je ne sais pas Il te va à ravir J'espère que tu vas le mettre Tous les jours Ah oui J'aime bien Comme ça Un jogging Alors on te rase C'est simplement pour te remercier Bien sûr d'être venu jusqu'à nous Alors j'ai fait plaisir Et puis d'avoir partagé Ce moment de délire Avec nos amis Qui nous regardent De plus en plus nombreux On en est vraiment très très fiers Et puis je voudrais Évidemment te parler De parler de ton actualité Parce que ce n'est pas tout Mais oui mais parce qu'on a l'impression Tout est à l'arrêt Mais non Parce qu'en effet Bon même s'il y a une grande partie de choses Qui sont à l'arrêt Bon ces choses me permettent Et bien c'est vrai qu'on évolue aussi Dans ce temps là Écoute j'ai la chance Que J'étais en pleine tournée Je jouais à Paris C'est un pote à toi À Livardard Au théâtre La Quelle Famille On m'a proposé une pièce de théâtre Que j'ai acceptée Qui s'appelle Les Beaux Pères Avec Stevie Ah oui Avec Stevie Boulay Avec Stevie Boulay Deux jeunes professionnels Pleins de talents Que je salue Et le pitch Je ne vais pas vous dire le pitch Mais c'est Mais c'est vu sous un angle C'est mon fils qui est homosexuel Il a peur de me l'annoncer Mais je ne vous dis pas tout Non non Je ne vous dis pas tout Parce qu'en effet Déjà ne serait-ce Quand je dis ça Les gens se marrent Oui parce que ne serait-ce Que l'annonce Elle est annoncée ça Heureusement que Benjamin Benjamin ne l'a jamais fait Mais c'est vrai que J'ai un de mes fils J'ai un de mes fils C'est authentique J'ai un de mes fils J'ai dit vous savez Vous voyez Je sais que ce n'est pas bien De dire ça Mais je vais quand même le dire Bon d'accord Mais moi j'ai toujours Beaucoup aimé les femmes Si mon fils n'avait pas les femmes Il faut lui dire que je l'aime Et que ce n'est pas grave Etc Quinze jours après Trois semaines après Je retourne voir la psy Avec ma femme Pour savoir comment c'est passé Pour les femmes Ne vous inquiétez pas Il m'a déjà fait la cour Rappelle-moi le nom de la pièce Alors les beaux-pères Les beaux-pères d'un côté Et quelle famille de l'autre Je suis en pleine famille Situation familiale compliquée Deux ans de confinement Ça rapproche les familles T'as raison T'as raison Bah écoute On va aussi évidemment Remercier notre ami Paul Adam Merci de m'avoir écouté Merci de m'avoir écouté Merci de m'avoir écouté Il a écrit deux trois très jolies textes Ah oui Et puis alors justement Il profite du confinement Pour écrire beaucoup Il écrit énormément Ah bah là j'ai écrit par exemple L'attestation de sortie J'ai pas vu que ça avait changé Putain deux pages à la main T'as plus chier Oui mais tu sais qu'on me met Dans téléphone maintenant Oui 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 ça va Ça va Et puis à la voie de circuler Pendant huit heures On est libre Si on veut faire dix kilomètres Alors si j'ai fait dix kilomètres Je peux beaucoup me balader quand même Tu peux te balader pas mal Je peux aller jusqu'à Jusqu'à quasiment Versailles Versailles Bah oui t'as un micro toi Oui à chaque fois J'ai fait une synthèse Du discours de Costex Bon il l'a parlé longtemps La fin dernière Avant qu'il nous reconfine Et en fait En gros J'ai mis ça dans un appareil Ça a condensé Et ça a fait Vous ne pouvez plus aller Chez Zara En fait c'est ça Le dernier confinement Avec les Max & Fry Sérieux j'espère que tu le mettras pas Dans ton prochain spectacle Qui est déjà écrit Qui s'appelle J'aurais pas dû C'est vrai Ça s'intitule J'aurais pas dû Je pense que si On ne joue pas avant Un an ou deux Ça va s'appeler Si j'avais su J'aurais pas joué Moi j'aurais pas joué Je ne pourrais plus jouer Il a écrit une pièce Qui s'appelle La Baronne aussi Qui ne jouera pas Mais qui va mettre en scène Bah écoutez Moi je voudrais vraiment Qu'on en profite aussi Pour remercier toute l'équipe Du Dant Camilo Bien sûr On va remercier Arnaud Bertrand Au son On va parler du dessert Qu'on va prendre juste après On va le prendre juste après Je vais prolonger mon parking À ce prix là Je prends le dessert Tu auras même droit Deux pas Deux pas Alors le repas formidable Voilà Et puis Assister de Maé et Fanny Bien sûr On va les applaudir aussi On va applaudir À l'image Pour toute la partie À l'image Arthur bien sûr On va l'applaudir Arnaud Bertrand également Arthur salut Et puis Oh là C'est quoi Non tu l'as pas fait C'est Bruel Salut 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 T'entends Bruel C'est quand même bien raté Salut C'est Patrick On va applaudir Richard Verne Le patron Le boss de ces lieux Du Dant Camilo Bien sûr Et puis Tous nos petits camarades Si tu le permets Parce que ça c'est sérieux Tous nos petits camarades Artistes du Dant Camilo Qui ne bossent pas depuis un an Voilà Et à qui on pense Non on pense très fort à eux Evidemment Je les emmerde Et puis toute l'équipe S'il vous plaît monsieur Il lui faut du sucre Je voudrais un peu de respect pour ça Et toute l'équipe de la salle Et de la cuisine aussi Du Dant Camilo On peut les applaudir très fort On pense à eux On pense à eux très très fort Quand il bosse Il ne pense pas à moi Bon alors Les amis Le mec Il passe au César Si vous voulez le dessert chaud Il faut en profiter Et finir maintenant Je vais vous dire pourquoi Parce que là Il faut remercier nos amis D'abord De nous écouter nombreux Et puis De bien noter ce podcast S'ils en ont envie S'ils pensent qu'on le mérite Et puis de partager cette émission Sur Bah sur toute leur plateforme Toute leur plateforme Préférée Et puis Je voudrais qu'on se Qu'on conclue cette émission Comme on a l'habitude de le faire Je voudrais que ça soit toi Qui le dise Parce que tu sais On dit toujours à la fin Couvre pas mon feu En attendant tout ça Couvre pas mon feu Qui est le titre de l'émission Mais tout toi Je voudrais avec ta voix de centurion Que tu le fasses Pour dire au revoir à nos amis Couvre pas mon feu Enfin je sais pas Comme tu peux le faire à toi Dis-moi Est-ce que tu peux me mettre De l'écho sur ma voix Est-ce que tu peux me mettre De l'écho Tu peux m'en mettre un peu Alors s'il vous plaît Couvre pas mon feu Mesdames et messieurs Jean-Pierre Castellier A bientôt Couvre pas mon feu Il est chaud mon feu C'est une famille Des amis Un cri pour rester en vie Couvre pas mon feu Il est beau mon feu Couvre pas mon feu Il est chaud mon feu C'est un rendez-vous Pour rire un bon coup Ok c'est bon c'est fini là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?